Les ressources extractives C'est-à-dire que nous pouvons aujourd'hui être ce poumon qui puisse transformer le monde de manière générale. Ce qui est aussi en jeu, c'est que les ressources extractives sont une opportunité immense pour l'emploi et l'industrialisation. Les jeunes, nous le savons, beaucoup de certifiés qui sont là, beaucoup de diplômés qui ont encore des difficultés à trouver de l'emploi, peuvent aujourd'hui rêver de changer de situation à travers une exploitation équitable, correcte de ces ressources extractives. Ce qui est en jeu, c'est aussi l'exigence pour les décideurs de faire des choix éclairés pour que ces ressources extractives puissent soutenir les plus faibles dans tout le monde. Oui, nous devons avoir un pays qui soit, en tout cas, une vision plus humaniste, et qui fasse évidemment qu'on ne creuse pas davantage les distances entre viches et pauvres, qu'on ne creuse pas davantage les distances entre rurales et urbaines. Et donc cela, ça nécessite évidemment des efforts de notre part et les ressources extractives devraient pouvoir nous permettre évidemment de réduire les distances qui existent entre ces différentes catégories d'acteurs. Cela aussi pour nous, c'est un élément qui est en jeu. Mais tout cela fait évidemment qu'il y a des défis, un défi lié au respect des droits humains. Quand nous parlons des ressources extractives, très souvent nous nous limitons aux bénéfices économiques. Mais nous pensons que nous devons évidemment réfléchir sur le respect des droits humains. Parce qu'il est important que l'on puisse réguler davantage les effets environnementaux et les effets sociaux liés donc à l'exploitation de ces ressources-là. Oui, les phénomènes de déforestation, d'érosion, d'écosystèmes qui soient perturbés, nous devons, oui, avoir une attention particulière sur les bénéfices économiques. Mais nous ne devons pas perdre de vue que nous devons protéger davantage le système, protéger davantage l'humain du corps dans l'exploitation de ces ressources extractives. Mais nous pensons aussi qu'il y a le caractère qui est lié à une exploitation équitable, juste et correcte. Cela aussi est pour nous une exigence importante, Moussa. Une exigence importante, si nous savons que dans les zones où nous avons plus de ressources, nous avons constaté qu'il y a, en tout cas, la pauvreté et plus de santé dans ces zones-là. Cela est une aberration, cela est un paradoxe. Et donc tout cela fait évidemment que nous devons faire preuve de plus de générosité pour que ces ressources extractives puissent servir et être au bénéfice, surtout des plus démunis, des plus vulnérables.